Bonjour à tous, dans le cadre de la journée de l'innovation publique du 23 octobre 2019, on m'a demandé de vous parler, de faire un petit point sur les MOOC, expliquer un peu ce que c'est que ces MOOC là. Donc on va regarder ça, c'est quoi un MOOC, est-ce que c'est vraiment une innovation, une innovation, rapidement comment construire un MOOC, comment c'est les éléments constitutifs d'un MOOC, les différents exemples aussi d'utilisation des MOOC dans la fonction publique, puisque c'est le thème de cette présentation, et des exemples aussi sur la Polynésie française, parce que là aussi on commence à se mettre là-dedans. Alors un MOOC, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est quelque chose qui est massif, qui concerne énormément de gens, c'est quelque chose qui est ouvert, donc accessible à tous sans inscription, sans paiement normalement, c'est quelque chose qui est en ligne, et ce quelque chose c'est un cours, donc c'est un cours massivement en ligne, un sacronyme, ça veut dire un MOOC massif, un cours massivement ouvert en ligne. Alors c'est quoi un MOOC ? Il y a beaucoup de monde, si on prend une ligne entre personne et beaucoup de monde qui accèdent à un cours, si on fait une distinction entre ce qui est de l'ordre du privé, et du fermé, et de ce qui est de l'ordre ouvert, donc ici accessible à tout le monde, ici il faut être inscrit et il faut payer, ou il faut être inscrit, pas forcément pour payer. Un MOOC, ça arrive dans cette partie-là. Le MOOC c'est les cours massivement ouverts à tous en ligne, avec deux distinctions, des MOOC un peu connectivistes, c'est-à-dire une communauté où on participe, on co-crée les contenus ensemble, et un MOOC plus transmissif, un cours traditionnel, où c'est beaucoup plus descendant sous le format de cours, beaucoup plus une vidéo, un QCM, un PDF, beaucoup plus descendant, il y a moins de participation de la communauté, moins de co-construction de la part des participants. A l'inverse, si on regarde dans la partie fermée, ce qui est l'opposé du MOOC par rapport à cette dimension-là d'ouverture et de fermeture, c'est le QCM. Donc là, sur une institution, sur une entreprise, c'est ouvert dans une entreprise, un MOOC, mais qui est limité aux gens de l'entreprise ou au cas des étudiants, dans le cas d'une institution publique. Et à l'inverse, sur des dimensions beaucoup plus petites, on parle de Small Private Course Online, des SPAC, des cours en ligne traditionnels. Donc là, on parle, le MOOC s'inscrit dans une typologie, une typologie de formation avec 0% de présentiel, le haut en orange, c'est pour ça que j'ai mis un orange partout. Il n'y a pas de présentiel, donc quand on fait une cartographie de ces formations, le MOOC, c'est la formation ouverte avec beaucoup de participants. Voilà. Si on fait une cartographie des cours en ligne, entièrement en ligne, on distingue trois grands types de formations. Alors tu me diras, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est un MOOC raté, il n'y a pas grand monde qui est rentré dedans. Voilà. Les évolutions. Pourquoi il y a cette évolution de formation est arrivée ? Parce qu'on est dans un monde qui bouge, on a une évolution d'un point de vue sur les méthodes pédagogiques où on était centré avec l'enseignant qui donnait des contenus à ses élèves, à ses étudiants, à ses apprenants, avec des logiques ensuite de socioconstructivisme, d'échange, de partage, de collaboration pour créer des contenus échangés entre un apprenant et les enseignants et une évolution, le connectivisme où on utilise les réseaux sociaux, l'Internet devient lui-même intelligent. Dans les sciences d'éducation, cette typologie-là est apparue en 2005-2006 avec George Schemen et Stephen Jones, on en repart à Rara, qui ont travaillé sur ce concept-là en sciences de l'éducation en disant que l'Internet, le web devient suffisamment intelligent que quand on pose une question, il nous répond un peu comme un enseignant avec des savoirs illimités, des choses comme ça. C'est cette théorie de sciences d'éducation qui est apparue et qui est un peu la source, c'est même plus qu'un peu qui est la source des moucles et on va voir ça dans l'historique. Autre évolution, c'est le monde du travail. Aujourd'hui, dans une société où tout va de plus en plus vite, les gens ne font plus un seul métier tout au cours de leur vie, on est obligé de se former tout au long de la vie, de se former de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement. On prend ce trait d'humour en disant que les formations sont trop longues et le métier n'existe plus à la fin de la formation. C'est une caricature, mais des fois, on n'est pas loin de ça. Donc, on a une nécessité d'avoir des formations beaucoup plus courtes et le MOOC peut répondre à cette problématique-là. Autre évolution, c'est que pour des raisons de coût, d'efficacité, de disponibilité, etc., on a de plus en plus de cours en ce qu'on appelle mixte. On a de moins en moins de formations classiques en présentiel, un enseignant dans une classe, un formateur avec des apprenants. Aujourd'hui, dans la formation continue, on a juste un tiers de présentiel et 70% d'hybrides. Alors, les formations entièrement en ligne dans les 70% hybrides ne représentent que 7%. Donc, les MOOC, c'est une partie de ces 7%-là. D'accord ? Mais, on est sur des tendances où l'hybridation augmente et l'hybridation entièrement en ligne, elle aussi augmente. Avec, bon, ensuite, différents formats d'hybridation. Ce n'est pas le propos de cette présentation, sinon, on va y passer la journée. Alors, j'aimerais faire aussi un point sur cette courbe-là, la courbe de Gatner, quand on a quelque chose de nouveau qui arrive dans un monde, qui arrive dans... On a un type de réaction par rapport à ça. C'est une courbe qui est publiée chaque année, mais je vais reprendre cette courbe-là pour catégoriser les différents types de réactions qu'on a eues par rapport au MOOC, qui a été une innovation, parce que c'était quelque chose de nouveau qui est arrivé, qui a entraîné des usages et on a un retour d'expérience. Donc, effectivement, pour répondre à ça, le MOOC est une innovation dans le monde de l'éducation. Mais, il y a eu des moments où c'était bien perçu et d'autres moments beaucoup moins bien perçu. je vais faire un petit détail là-dessus. En repartant quand même de l'historique, il existait des cours en ligne avant l'e-book, qu'on se met d'accord là-dessus, avec des gros usages. Alors, quand on dit cours en ligne, là, on va parler, par exemple, le MIT, mettait en ligne sur l'initiative OpenCourseWare. en début d'internet, on met gratuitement nos contenus accessibles à tous. Et là, je dis bien, on met des contenus de cours et pas le cours lui-même. C'est-à-dire que vous avez accès à des vidéos qui étaient de 2, 3, 4 heures, qui étaient assez longues, avec des super profs, des super cours, des choses comme ça. Mais des PDF, il n'y avait aucune interactivité, aucune interaction avec les enseignants et avec les étudiants. En gros, cette initiative, l'OpenCourseWare, c'est une bibliothèque de cours, c'est une librairie de cours. Ce n'est pas vraiment des cours, ce n'est pas vraiment des contenus. On est en auto-formation. Vous êtes lâché tout seul sur ce dispositif-là. Donc, il faudrait être vraiment férus, vraiment motivé pour s'accrocher. Mais un peu, quand on va dans une bibliothèque, tout seul, fureter, chercher un bouquin et le lire. Donc, ça existait déjà. Les cours en ligne, sauf que là, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de certification, il n'y avait pas d'enseignants. C'est une bibliothèque de cours. Ça, ça existe depuis l'OpenCourseWare, depuis 2001. Donc, ça, c'était dans l'idée de mettre ses cours en ligne gratuitement pour faire bénéficier l'humanité de son savoir. On était dans, au début d'Internet, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on va partager, tout sera gratuit, tout pourra se partager les uns avec les autres. C'est contenu, surtout si c'est moins américain, une grande institution qui donne le contenu aux autres. Mais bon, on était dans cette utopie-là d'Internet gratuit et facilement accessible. Donc, c'est les prémices et on ne parle pas encore de MOOC. On est, par rapport à cette courbe, on n'en parle pas encore de ça. La première fois où moi, j'ai entendu parler de MOOC, c'est même pas, c'était juste après ça, c'était le premier MOOC qu'on a suivi, moi j'ai suivi, j'ai participé, c'était en 2008, c'était sur un cours, justement, sur le connectivisme, Stephen Doans et George Simmons. Alors là, aujourd'hui, il est accessible sous forme de Wiki, mais à l'époque, c'était un blog. C'était fait pour leurs 25 enseignants en sciences de l'éducation dans leur université au Canada, mais c'était ouvert sur Twitter, c'était ouvert sur les réseaux sociaux, c'était ouvert sur Facebook, on pouvait discuter, on pouvait échanger sur le blog et discuter autour de cette formation-là, interagir avec l'enseignant, proposer, faire de la co-construction autour du connectivisme et c'est à partir de ce cours-là que Stephen Doans et George Simmons ont sorti ce mot de MOOC puisqu'on était plusieurs milliers de participants autour de ce blog. Mais là encore, on s'était au début, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias, etc., on est vraiment aux prémices du MOOC, c'est-à-dire, on est carrément à ce moment-là. L'élément marquant qui démarre le processus, qui fait le connaître, c'est l'ouverture de Coursera, donc une plateforme qui se base sur ces mécaniques-là, c'est-à-dire des cours en ligne, des cours interactifs, des cours participatifs ouverts à tous et gratuitement. Le premier élément qui a vraiment fait dire « il se passe quelque chose dans ce monde-là », c'est Coursera, l'ouverture d'une plateforme qui vient d'une université et aussi la levée de fonds et très rapidement des millions d'utilisateurs qui se sont inscrits sur cette plateforme-là. Donc ça, c'était dès 2012. Là, on s'est dit « il se passe vraiment quelque chose, c'est génial, ça va tout changer ». Donc rapidement, en 2013, la France a suivi en disant « il y a une plateforme américaine, on va proposer une autre plateforme française qui s'appelle FUN, France Université Numérique ». Et là, il y a eu un emballement, un emballement à 2013, 2015, c'est génial, il n'y aura plus d'université, il n'y a plus besoin de profs, ça va marcher tout seul, les MOOC vont changer toutes les formations. Donc là, on était dans le délire de ce que peuvent penser les gens, des échanges, des communications. Si vous ne faisiez pas votre MOOC, vous étiez un ringard, enfin bon, bref. Cet emballement, on l'a sur plein de technologies, on l'a sur plein de choses dans le monde de l'éducation. À la place du mot MOOC, vous mettez TBI, à la place du mot MOOC, vous mettez classe inversée, à la place du mot MOOC, vous mettez le numérique et vous voyez qu'à chaque fois, l'histoire se répète des emballements, on en a eu plein, mais c'est bien, après bon, il y en a qui sont là un peu loin, mais il y en a aussi qui sont aussi loin dans le désemballement. Après, cette phase de l'illusion, des espérances, ça va tout changer. On a la phase de l'illusion parce qu'on l'en attendait trop et puis ça ne fait pas tout ce qu'on attendait. Donc on dit, c'est nul, la révolution n'a pas eu lieu, les MOOC ont fait pchit, qui a mis KO les MOOC, donc je vous mets des références en dessous, plein d'articles sur la phase de désillusion jusqu'encore récemment, 2018. Je pense que maintenant, quand on regarde le nombre de MOOC qui sont créés, on est toujours sur une croissance du nombre de MOOC qui existe, même si on commence à avoir un petit plateau. on est sur la phase un peu plus mature au bout de 2012 jusqu'à 2019, au bout de 7 ans, on est sur cette phase, ce plateau-là où finalement, ça remplit une partie des besoins de la formation en ligne, de la formation initiale, de la formation continue. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le panel du ça, on va regarder ce qui existe sur les MOOC, dans quel domaine c'est utilisé. En fait, ce n'est pas réservé à un seul domaine. On a des MOOC dans tous les domaines, alors que ce soit chez nous en France ou que ce soit au niveau mondial, il y a des statistiques qui existent, on voit qu'il y a des MOOC accessibles dans tous les domaines, au niveau des sciences, du business, de monter des affaires, des sciences humaines, des sciences sociales, etc. Donc, c'est un format que l'on peut adresser sur toutes les matières, peuvent rentrer dans ce format-là. On a aussi des gros opérateurs qui se sont mis, j'ai parlé de France numérique en France, mais au niveau mondial, on a des gros opérateurs soit nés du monde universitaire, soit nés d'envie de personnes, autour de personnalités et de fonds, de financements. Et donc, il y a un gros marché à prendre et donc, on a des opérateurs qui se bagarrent sur le marché du MOOC, de cette formation en ligne qui représente aujourd'hui plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, on raisonne au niveau mondial. Bien, on revient sur la dynamique du MOOC. Qu'est-ce qui fait qu'un MOOC marche aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'il fait la différence d'un MOOC par rapport à un cours classique ? C'est cette dimension, beaucoup de monde. Ça change quoi ? Là, j'ai pris, je parlais de Stephen Jones tout à l'heure, à la création à l'origine des MOOC, des premiers MOOC qui existaient, auxquels moi, j'ai participé. ce personnage-là nous propose une réflexion sur la dynamique du MOOC, qu'est-ce qui fait qu'un MOOC marche ? J'ai pris un de ses posters qu'il a présenté sur une conférence. Si ça intéresse, vous avez la vidéo, le lien est en dessous dans les slides, une vidéo où il explique ça. Et si vous voulez, un poil plus loin, j'ai repris cette dynamique-là, c'est les arguments de cette vidéo. Et on en a fait une discussion avec Marcel Lebrun sur qu'est-ce que c'est la dynamique du MOOC. Et ça, c'est intéressant à expliquer. C'est pour ça que je vais prendre un peu de temps là-dessus. Quand on regarde un cours classique, qu'il soit en ligne ou présentiel, important, un cours classique, c'est avec un peu de monde, 40, 50, 100 personnes, on a une structure de groupe qui est dans le cours. Typiquement, l'enseignant avec ses élèves. Alors, si on fait la typologie, les caractéristiques de ce groupe, qu'est-ce qu'on observe ? Un groupe, c'est quelque chose qui est unitaire. Unité de temps, unité de lieu, unité sociale, unité d'âge. Un groupe, les classes de L1 ici, c'est sur le campus, etc. Ils sont à peu près tous habillés presque de la même façon, coiffés de la même façon, ils ont subi des cursus initiaux un peu les mêmes. Donc, il y a quelque chose de l'unité quand même. Ils ont été filtrés par les diplômes, les niveaux sociaux, par les passions qu'ils ont, la motivation qu'ils ont. Donc, il y a quelque chose d'assez unitaire dans le groupe. C'est quelque chose aussi qui est coordonné. On dit, tel jour, à telle heure, il y a cours, on va parler de tel sujet. C'est coordonné. C'est l'enseignant qui dit, on démarre ça, on va faire ça, telle activité, etc. C'est quelque chose de coordonné. C'est un processus aussi qui est fermé. Quand on voit un groupe, je ne sais pas si vous avez déjà évalué les travaux de groupe, c'est difficile de voir ce qui se passe dans un groupe. Souvent, on dit, on met une note globale, vous partagez des fois même les notes entre vous. Voilà, ça c'est la caractéristique du groupe. A l'inverse, ce qui se passe dans un réseau, donc un cours ouvert sur les réseaux, là on n'est plus du tout basé sur l'unité, mais sur la diversité. Vous ouvrez un cours en ligne ouvert à tout vent, vous pouvez avoir quelqu'un qui vit en classe de, je ne sais pas, CP, qui fait un sujet, une présentation dans sa classe qui est intéressée par le sujet, jusqu'à une grand-mère en Australie qui est passionnée par ce sujet-là. Donc, il n'y a plus du tout d'unité, mais ni de temps, ni de social, ni d'âge, ni de lieu. C'est quelque chose qui est vraiment basé sur la diversité. C'est quelque chose, c'est un processus aussi qui est autonome sur le réseau. Vous mettez une information sur le réseau, cette information elle peut passer complètement inaperçue, personne ne va la consulter, personne ne va l'avoir, personne ne va réagir avec, la plupart des chats, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, vous mettez une information et là, on peut avoir un emballement avec des dizaines de participations, des centaines d'échanges, des milliers d'interventions, etc. Donc, je caricature un peu, mais cette autonomie-là de ce qui se passe sur Internet échappe à l'enseignant. Donc, on perd le contrôle quand on ouvre comme ça, on perd le contrôle de qui va voir, comment, combien. Et ça, ça peut être un peu stressant, flippant, angoissant pour un enseignant de dire, j'ai mon contenu, je vais être jugé par les autres, des milliers de personnes vont critiquer mon travail, deux, trois personnes vont critiquer mon travail en fonction du nom. Et c'est complètement autonome et on n'a aucune idée de si ça va marcher ou pas marcher. On a un potentiel, on a des perspectives, mais au final, on ne sait pas. Autre chose qui est importante par rapport au processus fermé du groupe, un processus sur les réseaux, c'est quelque chose qui est complètement ouvert. On met à disposition ses contenus, on met à disposition ses vidéos, ses quiz, ses exercices, ses trucs comme ça. et donc l'enseignant qui a l'habitude d'avoir ses bons cours à moi avec mes petites astuces, des trucs comme ça, là, tout le monde peut le voir, tout le monde peut y accéder. Donc, pour la conception des enseignants, là aussi, c'est compliqué parce qu'on est sur des dimensions diamétralement opposées à chaque fois entre ce que l'enseignant sait maîtriser en cours présentiel avec un groupe, avec une petite classe, dans les processus de MOOC, dans les processus de dispositifs ouverts comme ça, on est sur une dynamique qui est complètement différente, une dynamique qui est complètement opposée. Et ça, au départ, c'est un peu difficile à voir tant qu'on ne l'a pas vécu, on a du mal à la dimensionner, on a du mal à l'appréhender. Donc, un des freins, moi, je constate chez les enseignants, c'est les conceptions qu'on a à vendre sur un monde d'enseignement. Si on essaye de reproduire les mécanismes de groupe dans une dynamique de réseau, ça ne va pas bien coller. Ce n'est pas ça l'intérêt. Ce n'est pas là où on sera le plus efficace. Alors que c'est souvent ce qu'on fait. Alors, quels sont les éléments constitutifs de MOOC ? Ce qui a changé par rapport à l'Open Courseware du MIT, au début, on avait des grands cours, des grands contenus. Dans un cours, on est sur des vidéos beaucoup plus courtes. On est sur des éléments qui sont plus chapitrés. On est sur des formations qui sont, elles aussi, plus courtes. Alors, sur la durée d'un MOOC, la moyenne, c'est une dizaine de semaines avec un travail demandé de 2 à 10 heures par semaine. C'est des choses un peu courtes avec des vidéos courtes avec des éléments qu'on peut commencer et finir plus tard de faire de façon un peu asynchrone. On a beaucoup d'inscrits mais peu vont jusqu'au bout. Ça, c'est aussi une constante. Il y a beaucoup de gens qui rentrent par curiosité mais qui ne vont pas jusqu'au bout. On a des vidéos qui ont été faites pour ce MOOC par rapport à la librairie. C'est qu'un MOOC, il a un début, une date de début et une date de fin. Et ça, c'est important parce qu'on rentre dans une dynamique du MOOC. On peut avoir des évaluations en ligne et des discussions avec les participants. Et un élément aussi que moi, je trouve important, c'est faire vivre son MOOC en dehors de la plateforme sur laquelle on est pour que les apprenants, les communautés puissent échanger, participer entre eux. Moi, j'ai fait plusieurs MOOC et j'étais toujours assez surpris de voir que des gens se donnaient rendez-vous le vendredi soir dans un bar à Rennes ou n'importe où pour discuter autour de MOOC. Il y avait une dizaine de personnes, on a même fait des visios avec eux pour discuter de ça. Donc, c'est l'aspect communautaire et d'échange et de participation, c'est l'élément aussi essentiel au MOOC. Et donc, cette participation, elle peut aller jusqu'à l'évaluation par la communauté, on parle d'évaluation par les pairs et des dispositifs qui ont été créés dans les MOOC. Le prof ne peut pas aller voir les 2000, 3000, 4000 copies ou rendus de travaux qui sont proposés par les étudiants. Et du coup, il y a des dispositifs qui existent pour faire évaluer par la communauté des travaux qui sont remis. Autre chose aussi qui peut être caractéristique dans un MOOC mais qui n'est pas obligatoire, c'est la badgeification, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose, vous avez fait une action, vous êtes allé au bout, vous avez acquis une compétence dans ce MOOC, paf, on peut vous donner un badge, un open badge qui montre que vous avez participé au MOOC, vous avez fait action au MOOC, vous avez été tuteur ou encadrant dans un MOOC, actif dans un MOOC, où vous avez acquis une compétence et ce badge, vous pouvez le mettre sur un CV, vous pouvez le mettre sur votre LinkedIn, sur vos réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent se vendre. Le badge, à la fin de la formation, on regardera dans le modèle économique après, c'est des choses qui peuvent être, c'est même maintenant le modèle économique, c'est des choses qui peuvent se vendre sous forme de certificat. La fin du MOOC, alors c'est la différence quand on regarde le modèle économique du MOOC par rapport à une université où en université, les étudiants, ils payent en rentrant dans l'université et il a son diplôme à la fin de l'année, à la fin du cursus. Là, l'idée du MOOC, c'est l'inverser ce processus-là, c'est de faire avoir plein de gens qui rentrent dans la formation gratuitement et s'ils veulent un certificat, un diplôme, un badge, une certitude, à la fin, on leur fait payer ça à la fin. Donc, on change la façon de faire, on aura un modèle. l'autre modèle économique des MOOC, c'est s'insérer dans des cursus payants, des cursus plus gros. Il y a des MOOC qui vendent des petits bouts de formation, une compétence, une notion, quelque chose de 10, 20, 30, 50 heures qui va être repris par plusieurs écoles, qui va être repris un peu dans le monde entier, etc. Donc, sur des choses pointues, des choses maîtrisées, c'est une façon de vendre ses compétences à distance et faire des cours à distance et donc, c'est un modèle économique qui est, moi, je trouve intéressant. Ils ont développé, je pense à Coursera notamment, mais ce n'est pas la seule plateforme, des systèmes d'examens en ligne. Donc, ils vendent ces examens sécurisés. Une autre source de revenus pour les plateformes, sur les grosses plateformes, pas sur si vous faites ça dans la fonction publique, ça le fait moins bien, c'est vendre des informations aux employeurs potentiels ou si vous êtes employeur, vous créez un MOOC pour identifier des profils pour former des gens sur des choses un peu pointues. Je pensais notamment à un MOOC qui a été ouvert sur la 3G par un opérateur téléphonique. Ceux qui sont arrivés dans les dix premiers, ils se sont vus proposer des postes de vendeurs, de conseillers techniques, de consultants chez l'opérateur-là. Donc, ça permet, parce que les recrutements, ça coûte cher, d'identifier des gens passionnés, d'identifier des gens qui sont assidus sur un thème et qui vont jusqu'au bout et qui peuvent être recrutés par ce biais-là. Ils sont formés et recrutés en même temps. Voilà. Donc, c'est une façon de réduire les coûts. Le MOOC, c'est aussi une façon de réduire les coûts de formation, faire des MOOC. Vous avez une formation classique qui existe, vous la mettez en MOOC, vous la proposez à tous les participants ou à tout le monde. C'est une façon aussi de réduire les coûts de formation. Mais aussi, au-delà de la formation, c'est aussi de faire la publicité, sur votre savoir-faire, sur vos compétences. Ça peut être aussi un modèle économique. Ça permet d'évaluer des compétences. On peut vendre aussi, sur la partie MOOC, il y a dans le modèle économique, c'est vendre du suivi, vendre du tutorat. Si vous avez une formation, il y a des plateformes qui proposent ça. Le modèle économique, c'est aussi le mécénat. Il y a des généreux mécènes qui veulent faire connaître une technique, une partie de l'histoire, un bâtiment, plein de choses qui vous payent pour, par le biais du MOOC, faire connaître ce qu'ils ont envie de faire connaître. Ou des mécénats, par exemple, sur la santé publique, pour faire connaître les bonnes pratiques. Donc, il y a tout un ensemble de modèles économiques qui existent. Par contre, le modèle économique en disant, je vais mettre un MOOC, je vais avoir des milliers de participants et je vais vendre des certificats sans avoir fait études de marché, sans avoir réfléchi un petit peu à tout ça. Comme disaient les autres, ça fait pchit. Ce n'est pas parce que vous avez énormément de cours en ligne, même si c'est un cours de qualité. Si vous faites quelque chose qui est trop pointu ou qui n'est pas attendu, vous n'aurez pas énormément de gens qui vont s'inscrire dessus. Et j'en ai vu plein partir la fleur au fusil en disant, j'ai un cours qui est génial, je vais le mettre en ligne, je vais avoir des milliers de participants. Quand je lisais les contenus, je ne comprenais même pas le titre, je disais, vous êtes sûrs ? Bref. Donc, il faut arriver aussi à vendre son projet et à le faire connaître et à communiquer autour de ça. Et là, il y a eu beaucoup de lacunes qui ont été faites là-dessus. On a fait un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça, là aussi, il y a du pchit. C'est aussi un outil d'avant-vente, le MOOC, pour faire connaître une nouvelle méthode, une nouvelle problématique. Les gens peuvent s'inscrire et ensuite faire connaître vos formations pour venir ensuite s'inscrire dans votre institution. Donc, il y a, et là, payer, retourne sur le truc classique, les frais de scolarité. Et l'évolution de ce modèle, les gens, en un certificat et ensuite, ils payent après. on évolue un petit peu ou quand on voit que les MOOC marchent bien, on retrouve sur la vieille méthode où on fait payer d'entrée de jeu. Donc, on est sur ces tendances-là, sur ces évolutions-là, avec un peu moins de cette partie-là et un peu plus de cette partie-là. Donc, on sort un peu du concept initial, c'est ouvert à tous. Le MOOC restant un produit d'avant-vente, donc on tombe sur du marketing de formation, mais ça existe toujours. Alors, quelques exemples de MOOC que moi, je trouve intéressant. Celui-là, sur la gestion de projet, je trouve vraiment intéressant. Quand je parlais des petits modules qui sont vendus à des écoles, donc là, on a un contenu spécifique sur la gestion de projet qui est utilisé par plein d'écoles d'ingénieurs. Donc, Rémi Bachelet vend son cours aux écoles d'ingénieurs. Les étudiants s'inscrivent à un cursus et c'est l'école qui rétribue le prof. Il y a un modèle économique assez intéressant par rapport à ça, ce qui n'empêche pas à vous de vous inscrire directement. On est à la 14e session du MOOC, ce n'est pas rien. comme façon de faire. Un autre exemple, ce MOOC sur la sécurité informatique. C'est toujours utile, je pense qu'il y aller. Et un autre, sympa aussi, sur les activités qui sont proposées, comment développer une startup, une technologie. Maintenant, je vais rentrer et montrer quelques exemples dans le monde de la fonction publique. Un exemple que j'aime bien, c'est auquel j'ai aussi participé et qui me tient à cœur par la qualité des acteurs. C'est le MOOC dans le monde ministère du sport. On est parti du monde de fous furieux qui sont à l'école de voile de Quiberon ou qui ont été rejoints par les CREPS, les gens des formations dans les fédérations de sport, voile, rugby, foot, etc. Ils ont des besoins de formation qui sont un peu communes, qui sont un peu transversales. Ils se regroupent chaque année et ils ont monté des MOOC ensemble, des espaces communautaires, notamment celui-là qui a été fait se former à l'évaluation des diplômes du secteur d'animation et du sport pour former les évaluateurs. C'est 4 000 personnes qui devaient être formées et donc dans les services déconcentrés de la préfecture de Bordeaux et à l'école de voile de Quiberon, ils se sont entendus pour nous faire une formation qui est accessible en ligne au MOOC des évaluateurs. Là, l'idée, c'était il faut former rapidement 4 000 personnes avec peu de moyens finalement. Comment on met ça en place ? Donc ça, ça s'est fait par le biais d'un MOOC. Un MOOC qui peut être intéressant ici en Polynésie, c'est la sécurité en mer parce que je trouve qu'il y a pas mal d'eau autour de nous. Là aussi, fait par l'école de voile de Quiberon, donc il y a pas mal de choses sur la sécurité en mer. C'est un MOOC qui a été suivi, il y a eu plusieurs éditions et là aussi avec des attributions de badges et l'idée aussi, donc c'est un service public de donner de l'information nécessaire aux gens qui vont prendre la mer, les bases de la sécurité en mer, donc la attribution de badges. Je mets derrière avec l'idée aussi de faire un peu d'avant-vente. Si vous allez aller plus loin, venez suivre des cursus plus formateurs, plus formatés et payants sur notre campus à Quiberon. Autre exemple, toujours dans la fonction publique, Enazis, c'est une plateforme de cours d'échange. Alors là, on est dans le SPOC, les cours, il y a peu de monde qui, quoique peu de monde, sur les cours réservés aux pompiers. L'idée des Enazis, c'est une plateforme de cours entre les formateurs et s'échange des cours dans différents départements. Ça existe aussi ici. Je dois bientôt former des formateurs ici à l'utilisation de cette plateforme Enazis. Et donc, soit on fait des SPOC limités à un nombre de personnes, soit on fait des COOK, donc là, ce n'est pas ouvert à tous, ce n'est pas des choses qu'en public, il faut déjà être pompier, quoique il y a la formation initiale, si vous voulez être pompier volontaire, les bases du pompier volontaire, ça, ça peut être ouvert à tous, mais après, ça spécialise. Et donc, on a ouvert, là, il y a en 2018, une formation prépa-concours caporal, pompier. On a eu 4000 inscrits en une semaine. On a fini avec un peu plus par la suite, mais ça peut vous montrer que même sur des préoccupations internes, on peut avoir énormément de gens qui sont intéressés par les formations qu'on propose. Donc aujourd'hui en Polynésie française, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va bientôt ouvrir un MOOC dans la fonction publique sur comment marcher, comment passer un marché public ici en Polynésie française. Voilà, cette présentation sur les MOOCs. Si vous avez des questions, j'ai mis plein de liens, plein de références, vous trouverez des liens sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Voilà, et bien, à la prochaine.